Aujourd'hui nous allons poursuivre nos prédications suivies dans le premier épître de Paul aux Éphésiens et aujourd'hui je vais parler par rapport aux versets 13 et 14 d'Éphésiens chapitre 1 mais parce que ces versets sont bien en relation avec les deux versets précédents je vous propose une lecture du texte à partir de verset 11 et je vous invite plutôt à m'écouter dans le sens que je vais faire la lecture dans une version que je ne connaissais pas jusque là la version Martin David Martin de 1774 vous allez me dire c'est pas ça et à l'époque d'Erasme et c'était une version qui est utilisée par les protestants et ça c'est intéressant parce que c'est une version assez littérale donc il y a un peu de vieux français dans les versets mais je vais vous livrer ça tel que c'est le verset 11 en qui aussi nous sommes fait son héritage et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficace toutes choses selon le conseil de sa volonté afin que nous soyons à la louange de sa gloire nous qui avons les premiers espérés en Christ en qui vous êtes aussi et en oui enfin entendu oui c'est entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut et auquel vous êtes et auquel ayant cru vous avez été cédé du Saint-Esprit de la promesse lesquels est l'art enfin les arts donc de notre héritage jusqu'à la rédention de la possession qu'il a acquise à la louange de sa gloire en fait c'est ce que j'aime bien avec ce texte il y a plusieurs choses on va revenir sur le message c'est l'idée que nous sommes faits l'héritage de Dieu dans le verset 11 ce qui correspond à ce que Hélène a expliqué il y a deux dimanches que nous sommes faits la possession de Dieu c'est-à-dire Dieu cherche un peuple et nous sommes son héritage dans le verset 13 cette notion que ayant entendu la parole de la vérité et ayant cru on a été serré par le Saint-Esprit c'est très intéressant cette formulation où il y a deux conditions préalables et si ces deux codes des chœurs sont remplis nous sommes serrés par le Saint-Esprit et dernièrement la dernière chose qui me plaît bien dans cette traduction c'est la notion des arts le fait que non seulement nous sommes serrés par le Saint-Esprit mais que le Saint-Esprit qui est donné ce sont des arts on va essayer de comprendre ce que cela veut dire alors avant de commencer à décontiquer les versets je voulais vous raconter une histoire que j'ai trouvée sur Facebook bon juste pour changer l'héritier disparu retrouvé par Facebook ah non oui c'est un article du sud-ouest mais je crois que j'ai vu sur Facebook le réseau social sert à tout même à retrouver des héritiers dans le sud-ouest un appel à une partie de Facebook a permis à une mère de revoir son fils je lui ai parlé c'est un jour merveilleux et ma confiance dans la nature humaine est restaurée à 100% vous ne pouvez pas savoir comment les gens ont été adorables tels sont les premiers commentaires de bonheur de Madeleine Dixon mercredi en fin d'après-midi sur internet juste après avoir retrouvé son fils grâce à Facebook avec un coup de main de la presse écrite Madeleine et sa famille d'origine britannique mais en France depuis 15 ans n'avaient plus eu contact avec Dominique Dixon depuis huit longues années mais il y avait urgence à la retrouver après le décès de sa grand-mère âgée de 95 ans en Grande-Bretagne la vieille dame en effet lui a laissé par testament un héritage et Dominique devrait pouvoir prétendre à plusieurs milliers d'euros encore fallait-il faire vite la législation britannique prévoit de faire recherche à l'héritier après un délai d'un mois s'il ne s'est pas fait connaître le coût des recherches ampute alors rapidement la succession et peut même éventuellement dépasser son montant donc au-delà de ses considérations purement matérielles Madeleine Dixon tenait à informer le trentenaire du décès de sa grand-mère le 21 avril elle a donc lancé une page facebook mais les recherches ont peu avancé jusqu'à mercredi date à laquelle le quotidien sud-ouest diffuse un reportage dans le département de Charente-Maritime plusieurs personnes contactent alors Madeleine Dixon via facebook elle pense avoir vu Dominique à plusieurs reprises à Surgère un village du département dans l'après-midi le miracle se produit des policiers municipaux de Surgère prévenus par des gendarmes eux-mêmes contactés par l'ambassade de Grande-Bretagne préviennent le paysagiste devenu entre temps piégeur de Ragonda il croit d'abord à un canular avant d'avoir confirmation j'ai d'abord été triste à prendre le décès de ma grand-mère j'étais sans doute le plus proche d'elle a-t-il confié avant de prendre le train avec sa chaîne pour rejoindre sa famille près de Limoges donc quelqu'un qui a été héritier mais il ne le savait pas et qui ne rêve pas de quelque chose comme ça tout d'un coup sa règle dépend de la fin de mois etc. notre fils quand il était jeune il a demandé et il était petit il a demandé il dit mais combien j'ai sur mon argent en banque je dis bon mais il y a juste ce que tu avais à la fin d'avant je sais que tu as eu à Noël il dit oui mais il y a peut-être une vieille tante qui a versé de l'argent et elle avait aussi mais est-ce que nous en tant que chrétiens on se rend compte que nous sommes héritiers nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu nous sommes héritiers nous sommes d'abord l'héritage de Dieu mais nous sommes également héritiers de Dieu donc Dominique Angé dans son commentaire sur cette partie d'Ephésiens chapitre 1 il met comme titre nous appartenons à Dieu et son héritage nous appartient alors peut-être pour vous c'est une découverte vous êtes héritiers si vous avez mis votre foi en Christ pour être sauvés donc il a comme je dis la décote qui est des versets 11 et 12 et nous avons compris à partir de ces versets 11 et 12 déjà que nous sommes la possession de Dieu pour que nous puissions célébrer sa gloire et donc c'est la traduction de Martin qui dit la même chose en qui aussi nous sommes faits son héritage ceci est conforme à Deutéronome 32 verset 9 l'Eternel a pour bien son peuple les enfants de Jacob voilà sa possession dans Isaiah 43 verset 20 et 21 mon peuple celui que j'ai élu je l'ai formé pour moi il proclamera ma louange et dans 1,46 verset 19 à 20 vous ne vous appartenez donc pas à vous-même car vous avez été rachetés à grand prix honorer donc Dieu dans votre corps donc ça c'est la notion qu'on connaît la possession de Dieu comme il en a dit l'important dans tout cela c'est que le centre est Dieu c'est le plan de Dieu pour son peuple le centre n'est pas moi nous sommes appelés à dépasser une vision un petit peu égocentrique de notre salut pour rentrer dans ce grand dessin de Dieu bien sûr j'ai la joie d'être pardonné mais cela ne suffit pas il faut que je me voie en faisant partie de ce peuple et de ce plan de Dieu on a vu aussi dans la prédication d'Iran que tout se déroule avec certitude car on a décidé d'avance par Dieu par contre dans le verset 13 et 14 l'apôtre se tourne vers les chrétiens d'Éphèse pour dire que eux aussi font partie du peuple de Dieu et ils ont part à l'héritage à venir il y a un contraste entre le verset 12 qui comporte cette phrase nous qui avons des premiers espérés en Christ et le verset 13 en qui vous êtes aussi voilà donc il y a nous et vous le premier nous dans le verset 12 nous qui avons les premiers espérés en lui désigne des chrétiens d'origine juive comme l'apôtre Paul qui ont accepté de Christ mais vous aussi cela désigne ces chrétiens à l'église d'Éphèse qui n'avaient pas d'arrière-plan juif mais qui sont devenus chrétiens et ce qui est important c'est de comprendre que les deux catégories quelque part ont tous parti du peuple de Dieu ils sont tous héritiers ensemble des promesses de Dieu et le verset 14 qui dit cet esprit constitue la comte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis le nous c'est vraiment tout le monde tous les chrétiens c'est un de l'unité entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne est abordé à nouveau en détail dans Ephésiens chapitre 2 verset 11 à 22 on verra cela par la suite maintenant j'arrive au commentaire du verset 13 le verset 13 traite de quoi ? le verset 13 nous explique comment les pagano chrétiens enfin les chrétiens d'origine païenne savent qu'ils sont tout autant héritiers de Dieu que les chrétiens d'origine juive qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes héritiers ? donc je relis le verset 13 dans la version de Martin en qui vous êtes aussi ayant entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut et auxquels ayant cru vous avez été cédé du Saint-Esprit de la promesse donc la réponse fait référence à ce qui s'est passé quand les éphésiens ont fait deux choses les éphésiens ils ont entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de leur salut et ils ont cru et qu'est-ce qui s'est passé ? quand ces deux choses sont passées Dieu les a scellés du Saint-Esprit de la promesse alors qu'est-ce que cela veut dire ? ayant entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut c'est intéressant que l'apôtre Paul il prenait du temps pour expliquer ce que c'est l'évangile il a passé trois mois dans le synagogue à Éphèse à débattre avec les juifs jusqu'à ce qu'il y ait une certaine résistance et ensuite il a passé deux ans dans l'école d'un dénommé Tyrannus dans acte 19 verset 9 on peut dire cela cela dure deux ans si bien que tous les habitants de la province d'Asie tant juifs que grecs entendirent la parole du Seigneur l'apôtre Paul prenait du temps à enseigner que disait la Bible les promesses de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie l'accomplissement dans la vie du Christ expliquer la mort, la résurrection du Christ et donc ce que les gens ont entendu avant de croire, on peut dire que c'était quand même assez fourni dans un expitre 20 verset 26 l'apôtre Paul dit pourquoi je vous le déclare solennement aujourd'hui je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence Paul a pris le temps d'expliquer les écritures et d'étayer pourquoi Jésus est le Christ on peut penser que dans l'annonce de la parole il y avait plusieurs composants il y avait l'annonce des faits du ministère de la mort et de la résurrection de Jésus Christ il y a eu la proclamation que Jésus Christ est Dieu fait chair, il est sauveur et seigneur il y a l'explication du sens de la croix comme la réponse de Dieu au péché de l'homme prophétisé par avance et réalisé au moment opportun et il y a l'appel à la repentance et à la foi en vue d'échapper au jugement de Dieu qui vient donc on peut dire que ayant entendu c'est pas juste peut-être quelqu'un qui je ne sais pas si vous vous rappelez des quatre lois spirituelles en utilisant un petit traité on essaie d'expliquer à quatre coins dans la rue à quelqu'un comment être sauvé alors je pense qu'il faut sûrement un peu plus d'explications que ça un peu plus de temps avec les personnes et c'est la réalité mais les chrétiens ils ont entendu un contenu bien précis par rapport à qui est Jésus et pourquoi il est le Messie la prédication de la parole est une première étape importante dans le processus de salut je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas convertir des personnes sans l'intervention d'autres hommes il y a dans les récits missionnaires et il y a des choses curieuses où il y a des tribus où les missionnaires arrivent et les personnes vraiment préparées ils ont compris qui est Dieu avant que les missionnaires arrivent ou même ils ont eu un rêve qui leur disait que les missionnaires allaient venir ça arrive mais le moyen normal pour venir au salut c'est par la prédication de la parole Romains 10 verset 14 mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer et comment y aurait-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés aussi est-il dit dans l'écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles l'évangile est la parole des vérités également donc c'était mentionné dans le verset 13 car il dévoile la véritable condition de l'être humain et que seul l'œuvre du Christ sur la croix peut résoudre le problème de péché qui nous sépare avec Dieu donc une fois la parole annoncée ça veut dire des personnes pour l'annoncer et que l'évangile dévoile la condition de notre cœur nous sommes appelés à la repentance et à la foi et l'évangile devient une bonne nouvelle parce que c'est une solution au problème du péché donc la première chose après avoir été d'entendre la parole la deuxième chose c'est de croire et croire c'est tout simplement prendre au sérieux ce qu'il dit ça veut dire mettre sa confiance en Christ et s'engager à sa suite cette évangile bien comprise pousse à une action, à une réaction je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode du tremblement de terre quand Paul était en prison dans la ville de Philippe le Joliet il croyait que tous les prisonniers s'étaient échappés il craignait pour sa vie il dit à Paul messieurs et ses compagnons messieurs que dois-je faire pour être sauvé et Paul répond croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé il en est de même pour toi et pour les tiens donc la réponse à l'entente de l'évangile c'est vraiment de se jeter dans les bras du Christ et de mettre sa confiance dans l'œuvre du Christ sur la croix on peut entendre et ne pas croire on peut entendre et ne pas vouloir croire à cause de tout cela implique mais les chrétiens Éphèse ils ont entendu y compris ils ont mis la foi en Christ en s'appuyant sur lui seul pour être sauvé donc j'aime bien la traduction de Martin car il fait ressortir que le fait d'entendre et de croire c'est cela qui produit le fait de recevoir le Saint-Esprit d'être scellé par le Saint-Esprit de promesse la réception du Saint-Esprit par conséquent c'est pas au moment même de la conversion elle fait partie de la conversion c'est pas l'Esprit que l'on peut dire que Jésus est Seigneur donc sans l'Esprit de Dieu on ne peut pas dire que Jésus est Seigneur 1.42 verset 3 sans l'Esprit de Dieu je n'appartiens pas à Christ dans Romain 12 verset 9 si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas c'est l'Esprit qui nous permet de dire à ma Père Romain 8 et à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu verset 14 c'est pour cela que recevoir le Saint-Esprit c'est être scellé par Dieu marqué comme lui appartenant à l'époque de la Bible je ne sais pas s'il y avait des tatouages mais ce qui est sûr c'est qu'il y avait quelque chose qui existe aujourd'hui pour les animaux on marque les animaux avec un sceau pour indiquer qui est le propriétaire c'est également le cas pour les esclaves à l'époque biblique le sceau est une marque authentique de propriété et de protection ainsi par la présence du Saint-Esprit dans les croyants il est marqué comme étant un chrétien authentique appartenant à Dieu et que Dieu protège Romain 8, 28 nous savons de reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein le Saint-Esprit en nous également nous permet de porter le fruit de l'Esprit qui est vraiment également une marque de l'authenticité de la présence de Dieu dans notre vie vous allez peut-être me poser la question mais quid alors de la plénitude de l'Esprit ou des personnes qui parlent d'un besoin d'être baptisé dans l'Esprit après c'est vrai que nous pouvons avoir des expériences renouvelées avec Dieu peut-être au bout d'un certain moment on peut vivre quelque chose de plus en profondeur avec Dieu mais j'ose dire à partir de ces textes que ce n'est pas la même chose que les réceptions initiales de l'Esprit bien sûr je peux attrister le Saint-Esprit je peux l'empêcher de me remplir mais je peux également être rempli par le Saint-Esprit mais nous sommes engagés dès notre conversion dans le chemin de la sanctification le Saint-Esprit est là pour faire sa œuvre dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 mes chers amis dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste nous savons que lorsque le Christ paraîtra nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance seront de même purs tout comme le Christ est pur donc comprenons que nous sommes d'ores et déjà scellés par l'Esprit et que Dieu nous tient dans sa main j'arrive au verset 14 je prendrai moins de temps sur ce verset mais ce qui est important dans le verset 14 c'est que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage dans le sommeur il est question d'un incompte dans la version de Martin il utilise le mot art au singulier je crois qu'en France moderne on dirait art au pluriel mais c'est important de savoir ce que cela veut dire un incompte est un premier paiement mais étant donné ce premier paiement ce que Dieu nous a donné par l'Esprit est un gage est quelque chose qui nous assure que Dieu va tenir sa promesse la traduction art est sûrement légitime Dominique Angers dit voilà la nature de l'héritage qui nous sera légué non seulement le pardon mais encore l'absence totale du péché et le renouvellement complet de notre personne et de l'univers c'est intéressant ça le renouvellement complet de notre personne et de l'univers c'est deux programmes distincts mais les deux convergent au retour du Christ les deux seront vrais ce renouvellement inclut la manifestation du peuple de Dieu au monde et par conséquent la reconnaissance universelle de la gloire de la grâce de Dieu dans Romain chapitre 8 on peut lire dans le verset 19 la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu et le verset 21 nous parle de la liberté de la gloire des enfants de Dieu donc nous sommes appelés à faire partie de cette démonstration au monde que la grâce de Dieu a produit ce peuple qui est là et qui est avec Dieu à la fin le verset 14 nous parle également de la délivrance et on peut penser que la délivrance qui est évoquée qui est à venir c'est la délivrance finale aujourd'hui nous sommes délivrés de la condamnation du péché dans notre vie nous sommes en train de délivrer du pouvoir du péché mais quand le Christ reviendra on sera délivré de la présence du péché l'aboutissement de tout cela c'est que tout tout aboutit à célébrer sa gloire cette hymne que nous avons étudié depuis plusieurs dimanches commence par béni soit Dieu et termine par le fait que tout aboutit à célébrer sa gloire donc qu'est-ce qu'on peut conclure de cela assez rapidement pour l'évangélisation donc je reviens sur ce fait d'entendre il est urgent et nécessaire que les chrétiens soient engagés dans la proclamation de l'évangile l'annonce des faits du récit de l'évangile la proclamation de Jésus Christ comme Dieu sauveur et seigneur l'explication du sens de la croix comme la réponse de Dieu au péché et l'appel à la répandance et à la foi la foi vient de ce qu'on entend et Dieu a besoin de personnes pour dire l'évangile on ne peut pas se contenter de laisser des personnes deviner qu'on est chrétien notre jeu c'est pas devine qui je suis ou devine ce que je crois si on ne le dit pas à un certain moment les personnes ne sont pas confrontées avec une parole donc c'est important pour les chrétiens nous devons comprendre que non seulement nous sommes pardonnés mais aussi nous sommes enfants de Dieu et ainsi hérités en faisant partie du peuple de Dieu nous sommes aussi son héritage son possession il y a cette notion que je ne m'appartiens pas et par conséquent je suis appelé à glorifier Dieu dans ma vie mais en même temps nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui est la marque authentique que nous sommes la propriété de Dieu et sous sa protection quelques questions confessons-nous que Jésus est le Christ est-ce que nous prions Dieu et est-ce que nous l'appelons Père sommes-nous désireux de ressembler au Christ et de porter les fruits de l'Esprit ce sont des marques de la présence du Saint-Esprit dans le croyant nous avons déjà reçu un gage de notre héritage par le don du Saint-Esprit mais Dieu nous conduira tout au long de notre vie vers la certification qui sera aboutie quand nous serons auprès du Seigneur nous participons déjà à ce peuple qui célèbre la gloire de Dieu et nous y participerons à la fin quand toute chose sera soumise à Christ je termine juste avec les versets dans 1 Jean 3 mes chers amis dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste nous savons que lorsque le Christ paraîtra nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance de Dieu et de Dieu